La personne qui a le dernier mot sur votre vie, c'est Jésus. Et Jésus, il ne va jamais te dire que c'est fini pour toi. Il ne va jamais te dire que, oh, ouais, c'est bon, tu n'auras pas d'opportunité, tu n'auras pas d'emploi, tu n'auras pas... Jamais, Dieu veut le meilleur pour toi. Salut tout le monde! Hi everybody! Je sœur que vous allez bien. Moi, je vais très, très bien. Merci. Euh, ça fait tellement longtemps, guys, qu'on a parlé. Donc, dernièrement, je poste beaucoup de vlogs. Like, oh, ah, I'm gonna put my airpods. Comme ça, ça va sortir mieux. Le son. Ouais, so, c'est ça, dernièrement, je poste beaucoup de vlogs because, you know, on fait trop de road trips. Et là, je me dis, why not, you know? Puis les vlogs, j'aime ça. What do you guys think about the vlogs? Je pense que je commence à trop aimer faire des vlogs. Like, parce qu'on bouge beaucoup. Mais anyways, aujourd'hui, j'aimerais bien avec une autre vidéo de motivation. Et ça, bon, je dis toujours que cette vidéo, c'est important pour quelqu'un, voilà. Mais honestly, ça, this is what's happening. This is what's going on right now, dans ma vie. And like, c'est ça ce qu'on m'a conseillé et j'aimerais aussi partager avec quelqu'un, you know, pour aujourd'hui. So, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Moi, j'ai passé, bon, je pense que beaucoup de personnes passent dans des situations où nous sommes, on se sent comme si c'est fini, on se sent comme si plus personne nous voit, plus personne nous apprécie, tout ça, tout ça, you know. Moi, j'ai passé dans ça, bien sûr, like, it's normal, you know, c'est normal. On est des humains et tout, c'est pas tout le monde qui va nous aimer, c'est pas tout le monde qui va nous traiter comme nous les traitons. Mais honestly, ce qui est bon à garder dans la tête, comme le bon mindset positif, il faut savoir que quand tu te sens, like, en train de tomber, en train de chuter, voilà le bon, the good verb. Quand tu te sens en train de chuter, c'est pas que c'est fini pour toi. Ça veut pas dire que le monde est fini, ça veut pas dire que tu n'as pas de futur, ça veut pas dire que tu n'auras pas d'opportunité dans ta vie. Ça veut pas dire que la joie est partie, ça veut, même si les gens vont dire ça, guys, la personne qui a le dernier mot sur votre vie, c'est Jésus. Et Jésus, il va jamais te dire que c'est fini pour toi, il va jamais te dire que, oh, ouais, c'est bon, t'auras pas d'opportunité, t'auras pas d'emploi, t'auras pas, jamais, Dieu veut le meilleur pour toi. And honestly, les situations comme ça, c'est juste des attaques et il faut juste rester dur, il faut juste continuer à prier, rester debout. Il faut jamais, jamais, jamais give up. Do not give up, il faut pas abandonner parce que lorsque tu abandonnes, tes ennemis seront heureux, les diables seront contents, everything's gonna be like, oh, yay to them and no to you. Et pourtant, you know, ta vie est dans ta main, si je veux dire ça comme ça. Mais anyway, c'est ça, guys, souvent les moments où tu es en train de chuter, il faut que tu te rappelles que quand je suis en train de chuter, okay, when I'm in the ground. So, je veux juste donner un petit exemple. Tu vois quand nos mamans partent dans les champs, okay, they go with the seeds, okay, des grains, ils vont mettre ça dans le sol et ils vont mettre de l'eau. So, basically, quand tu vois, on est en train de mettre comme les grains en bas, shootés, okay, et puis on met l'eau. So, we cover it avec le sol, sand, okay, and then ça pousse, ça pousse et ça pousse des fruits. Je pense que, j'espère que vous avez compris. Mais anyways, j'amenais juste cet exemple parce que c'est venu dans ma tête. Mais quand tu es dans les moments où tu shootes beaucoup, c'est parce que Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Il est en train de préparer something big in your life. If something big is going to happen in your life, okay. Souvent, j'ai entendu ce pasteur qui dit que in the moment where you fall, it's the moment where you're pregnant. C'est quand tu es enceinte parce que tu vas accoucher quelque chose de grand. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo et j'espère que ça a motivé quelqu'un aujourd'hui. Si jamais vous savez que, si jamais vous pensez que quelqu'un a besoin d'écouter ça, vous pouvez juste share, like, commenter. N'oubliez pas de me laisser ce que vous pensez sur cette vidéo. Il ne faut pas oublier, guys, okay. Quand on est dans le moment de, hmm, the future is bright. Il y a des merveilles qui vont venir. Merci beaucoup, guys, et passez une excellente semaine. Au revoir.